Bonjour à tous et bienvenue dans Making of. Pendant 45 minutes, on va revenir sur les coulisses d'Omerta, les coulisses de notre média, de nos reportages que vous pouvez retrouver sur notre application mobile. Et pour cette première, je suis entourée d'invités exceptionnels. Rilis Le Sommier, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta. Tu es directeur de la rédaction d'Omerta ? Oui, je suis directeur de la rédaction d'Omerta. Et Charles Anglou, tu es notre président. Effectivement. Bonjour Charles. Salut. Messieurs, vous partez dès demain en Ukraine. Vous retournez sur le terrain. Expliquez-nous un petit peu. Écoutez, on a décidé de repartir parce que le conflit est entré dans son quasiment 11e mois. C'est un conflit qui dure, qui pèse évidemment sur l'actualité. Nos auditeurs peuvent le comprendre tous les jours. Et c'est un conflit qui, malheureusement, en dépit de l'attention qui lui est apportée, est très difficile à cerner sur ce qui s'y passe réellement. Et autant on a fait, Charles et moi, une plongée dans l'Ukraine occupée par la Russie, dans le cadre d'un premier documentaire qu'on a tourné en septembre, qui a été publié dès le 4 octobre, dès le lancement d'Omerta, cette plongée dans les quatre oblastes qui sont occupés, donc les quatre zones géographiques qui ont été conquises par la Russie, visait à montrer un petit peu ce qui se passait du côté russe. Là, on part dans le Donbass, et on va essayer de raconter un petit peu au jour le jour, avec des unités, avec des soldats, ce qui s'y passe. Ça sera beaucoup plus humain, beaucoup plus incarné encore que la dernière fois. On avait des personnages intéressants, on a suivi des gens, ça a été absolument passionnant. Mais là, on va vraiment faire quelque chose à dimension humaine, dans un conflit d'une dimension planétaire. C'est raconter, c'est la petite histoire qui va raconter la grande. Et on va, comme c'est notre mission à Omerta, un, sur le terrain, et deux, rencontrer les hommes, les hommes qui font la guerre. On en parle assez de l'Ukraine. Pourquoi est-ce que vous choisissez de retourner en Ukraine ? On n'en parle pas comme ça. On en parle avec des gens sur des plateaux, qui souvent d'ailleurs, je le déplore, n'ont aucun regard et un rapport qui n'est que très théorique à l'Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés dans ce pays. Même certains y sont allés. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de témoins aussi qui racontent. Nous aussi, c'est notre ambition, c'est ça. Et le côté russe, puisqu'on va aller du côté russe, est assez peu couvert, il est difficile à couvrir. Donc c'est aussi difficile de savoir ce qui s'y passe. On a beaucoup d'informations qui viennent du côté ukrainien. Et nous, moi en particulier, avec mes exigences journalistiques, je veux vraiment insister là-dessus, de raconter la réalité telle que je la vois sur le terrain, avec les gens tels qu'ils me parlent. C'est ça que je veux voir et c'est ça que je veux faire. Charles, ce que nos abonnés ne savent peut-être pas, c'est qu'en plus d'être président, tu es chauffeur, fixeur, cadreur, et tu veux accompagner Régis ? C'est l'homme de la situation. Une fois que je suis là-bas, c'est vrai que c'est Charles qui a quand même beaucoup... Traducteur aussi ? Oui, traducteur. Dans un pays où on parle assez peu les langues étrangères, il faut reconnaître, en dehors de l'ukrainien et du russe, Charles est indispensable, bien sûr. Ce qui est intéressant, ce que disait Régis, c'est que le conflit ukrainien est couvert à 95% par les médias occidentaux côté ukrainien. Donc là, il n'y a en ce moment pas de journaliste français à côté russe. Et donc, la valeur ajoutée qu'on apporte avec un nouveau reportage sur place, c'est d'expliquer, d'apporter une mise en lumière sur le déroulé de la guerre côté russe. Puisqu'on nous explique depuis six mois que l'armée russe est à court de munitions, que le moral des troupes est au plus bas et que l'armée russe n'avance pas. Enfin, une partie de ce qui est intéressant dans ce nouveau reportage, c'est effectivement de faire un point de situation et voir si ce qui est raconté à longueur de journée sur les plateaux de télévision en France est vrai ou l'est dans une certaine mesure. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'accompagner Régis ? Ce n'est pas ton rôle, tu es président. Tu es censé être derrière un bureau. Pour moi, c'est d'abord un aspect personnel, puisque c'est la prolongation de l'aventure que j'ai commencée dans le Donbass avec TF1, avec Lisanne Boudoul en février dernier, il y a quasiment un an. Et puis, avec Régis, c'est le deuxième voyage. Et donc, comme tu le disais Régis, on a, lors du premier reportage, fait un état des lieux de la guerre côté russe sur toute la ligne de front. En couvrant aussi bien la situation des civils que des rencontres avec des responsables administratifs et politiques. Et là, c'est un angle un peu différent, puisque, un, on est en période d'hiver, donc c'est une guerre qui a changé de visage. Et deux, c'est une immersion avec un bataillon d'infanterie russe sur la ligne de front, dans un secteur qui fait l'actualité, puisqu'on est sur le secteur de Barhmout et d'Izium. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour faire vraiment un reportage qu'on ne verra nulle part ailleurs. Ils ont essayé de décider de l'ocleterre russe, et ils sont уверés, que c'est une épreuve de fin. La guerre de Vavillon ne prouve pas. Et la guerre de Vavillon se sentait un pétain de fin. La grandeur et tout le reste, c'est comme ça, c'est comme ça. La politique importante est que nous sommes tous différents, mais nous sommes tous ensemble. Un grand bouquet qui nous connecte avec une histoire, une histoire, une histoire, une histoire. Justement, comment est-ce qu'on prépare un voyage comme celui-là ? Comment est-ce qu'on prépare un documentaire comme celui-là ? Comment ça se passe ? C'est très difficile aujourd'hui pour un journaliste occidental d'aller sur ces zones-là. Comment est-ce que vous préparez le terrain ? Évidemment, un travail de contact et puis d'essayer d'optimiser, en sachant que dans des guerres, on ne sait jamais ce qui va se passer. Les choses peuvent changer, ça peut être retardé de 24 heures, de 48 heures. Il y a toujours un degré d'incertitude, évidemment. C'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, parce qu'on sait que parfois, il y a des surprises. Parfois, il y a des bonnes surprises, parfois des moins bonnes. Un voyage comme ça, c'est compliqué. Charles vient d'expliquer qu'on était en période hivernale. La vraie question, c'est en termes de ce qu'on amène avec soi, est-ce qu'on va être assez couvert ? Est-ce qu'on va avoir le bon matériel ? Quelle température fait-il ? Est-ce qu'il fait moins 30 ou moins 10 ? C'est très différent. Il y a la question de l'équipement, il y a la question de la préparation physique aussi. On essaie quand même de... On a passé les fêtes de Noël, on essaie de continuer un peu à faire du sport et de ne pas s'étaler dans les canapés comme on est là. Non, c'est dur, ces reportages, c'est dur. Et puis après, il y a toujours aussi l'idée de la préparation évidemment, parce que vous avez demandé comment on se prépare. Mais aussi après, il y a l'idée de la surprise et puis il y a l'idée de s'immerger. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans ce genre de reportage, c'est vraiment être au contact, d'être dans... Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être un peu dans un cadre d'unité de lieu et de temps, avec des personnages auxquels on va s'attacher, d'autres qu'on ne va pas aimer. Mais vraiment, on va être à hauteur d'homme. Non pas qu'on ne l'était pas dans le dernier, mais on faisait plutôt des saufs de puces. On restait deux jours à tel endroit, ensuite on partait, on faisait beaucoup de routes. Là, on va en faire beaucoup moins, mais on va être dans les conditions d'une unité de l'armée russe aujourd'hui. Donc il y a question effectivement de la motivation et la question de ce qui se passe dans leur tête, tout simplement. Mais aussi, il faut quand même que nos auditeurs et nos abonnés se rendent compte qu'on est dans un endroit où les gens meurent beaucoup. Je lisais une statistique des services de renseignements américains, qui me semble assez reflétée, parce qu'on entend tout et son contraire. Mais là, qui racontait que depuis le début du conflit, environ 100 000 hommes avaient été perdus de chaque côté. Une égalité. Ce qui est souvent d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça vient des Américains, que les Américains disent que les Russes ont perdu 100 000 et les Ukrainiens 100 000. Donc sur les 100 000, c'est à peu près les deux tiers, c'est blessés graves et morts. Et je dirais un tiers ou peut-être 20 % blessés légers qui vont revenir au combat. C'est quand même une guerre extrêmement meurtrière. C'est plus de 400 morts par jour, surtout sur ce secteur-là. Donc on va être dans un endroit extrêmement, extrêmement chaud. Bahhmout a été surnommé le hachoir à viande, ce qui est quand même glaçant quand on réfléchit à la portée de ce surnom. Voilà, donc on va aller dans un endroit quand même compliqué, dans une guerre, en effet, extrêmement dangereuse. Ça aussi, psychologiquement, il y a une sorte de préparation. On y pense et puis après, on n'y pense pas et voilà. Et demain, voilà, on va se jeter dans le grand bain, quoi. Comment est-ce que vous êtes perçu par la population locale ? Est-ce qu'il y a une défiance vis-à-vis des médias occidentaux, des médias français ? Charles ? La population, disons que le secteur où on va, en fait, je pense, il n'y a pas de civils. Donc on n'est en contact qu'avec des militaires. Et non, enfin, je pense qu'ils ont, pour Régis, ils connaissent ce qu'il est un peu connu. Tout le monde connaît Régis. Grand reporter. Grand reporter. 30 ans de carrière. Non mais surtout quand ils cherchent, quand ils cherchent sur Régis, ils voient effectivement l'Afghanistan, la Syrie, etc. Donc ils savent qu'ils ont affaire à un journaliste, un correspondant de guerre expérimenté. Donc je crois que ça, c'est important. Et puis, comme disait Régis, un peu sur mon rôle, c'est-à-dire qu'avec eux, le fait de pouvoir, pour Régis, à travers moi, échanger en russe dans leur langue maternelle, je veux dire aussi que ça facilite des échanges qui sont plus personnels, plus intimes. Parce que l'intérêt de la plongée qu'on va effectuer, c'est d'aller chercher des histoires personnelles et de voir, pendant une semaine ou dix jours, de vivre avec ces soldats et de comprendre leur motivation, leur faiblesse. Au contraire, là où ils sont, ils sont plus forts, leur motivation et puis comment ils se comportent au combat, etc. C'est toujours, d'ailleurs à ce propos, ce qui est très intéressant sur la question des langues et la question de pouvoir dialoguer dans une langue avec quelqu'un. Je me souviens d'un des personnages au début, dans le précédent documentaire qui parlait espagnol. Moi, je parle espagnol. Le fait de pouvoir parler espagnol avec lui, tout de suite, évidemment, on n'est pas obligé d'appeler Charles. « Ah, Charles, je ne comprends rien ! » ou d'avoir quelqu'un qui traduit en permanence et ça coupe la conversation. Évidemment, tout de suite, ça crée un cadre plus intime et ça permet de se comprendre. Donc, en effet, cette question de la proximité linguistique et du fait que Charles parle en russe couramment, c'est un plus évident. Régis et Charles, vous comptez pour une deuxième reprise, deuxième fois, suivre le conflit, mais du côté russe. Vous allez suivre le conflit du côté ukrainien à un moment ou un autre ? Alors moi, j'aimerais beaucoup y retourner. Je parle de retourner du côté ukrainien parce que je suis déjà allé côté ukrainien. À l'époque, c'était dans le cadre d'un reportage pour le Figaro Magazine en avril dernier, où j'avais accompagné des volontaires français qui partaient s'engrôler dans l'armée ukrainienne. Donc, j'avais évolué dans la zone d'Odessa, de Lviv, Yavoriv. Donc, j'étais allé, j'avais passé quelques temps là-bas. C'est plus compliqué maintenant parce que, vous savez, le problème des guerres, il y a l'absolu du journalisme, c'est-à-dire de pouvoir couvrir les deux camps. Moi, ça m'est arrivé quelquefois en Afghanistan, où c'était un pays, je parle d'avant le retour des talibans, même si aujourd'hui, il y a toujours la possibilité de couvrir l'Afghanistan. Et heureusement, ça a reçu une chance de pouvoir y aller. Mais à l'époque, il y avait plusieurs camps. Il y avait surtout deux camps. Il y avait le camp gouvernemental et les talibans. Et plusieurs fois, avec le même fixeur, c'est-à-dire une personne avec qui j'étais habituellement en contact, eh bien, on pouvait passer trois jours avec l'armée afghane et les trois jours suivants avec le groupe de talibans qui était quasiment en face. Ça, c'est incroyable de pouvoir voir le champ de bataille des deux côtés, voir ce qui se passe dans la tête, les mentalités des uns et des autres, pouvoir les confronter. Et ça nous donne vraiment une image des raisons profondes du conflit, les explorer, les mettre en avant en sachant qui est le mec en face. Le problème des guerres contemporaines, c'est que souvent, la personne qui vous accueille a tendance à vous laisser penser que le type en face n'a pas figure humaine, que c'est un barbare absolu, que c'est le démon, le diable et qu'en fait, au contraire, celui qui vous accueille est quelqu'un qui est le camp du bien, en fait. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'en fait, il y a souvent et ça, c'est un écueil auquel on est confronté très souvent. C'est pour ça que d'être journaliste, c'est très important d'apporter un œil journalistique. C'est que la plupart des gens qui vous accueillent comme ça pour couvrir une guerre pensent que vous êtes là pour dire du bien d'eux. Or, ce n'est pas le cas. Vous êtes là pour raconter ce que vous voyez. Vous n'êtes pas là pour dire « Ah oui, c'est formidable, ils sont très accueillants ». Oui, ils vont être très accueillants. C'est un peu propre d'une dictature où le journaliste a valeur d'être un communicant. Je vais vous dire, c'est valable aussi pour n'importe quel groupe armé. C'est valable. Si un groupe armé vous accueille en son sein, il s'attend à ce que vous disiez du bien. Et là où il y a souvent une erreur d'interprétation, c'est qu'il y a une confusion entre le journalisme et la communication. Et nous, en tant que journaliste, on doit éviter évidemment l'écueil de la communication. On doit être là pour dire « Ah oui, on a vu un truc se passer, ça s'est passé, c'est comme ça ». Ce n'est pas forcément à l'avantage de celui qui nous accueille. Moi, j'ai déjà eu des gens me dire « Oui, on est déçus, on ne s'attendait pas à ce rendu, voire ne pas être réinvité ». Dans le cadre d'un sujet que j'avais fait en Libye, dont je parle d'ailleurs dans un de nos prochains reportages, je n'ai pas été réinvité parce que le rendu n'a pas plu. Donc, on doit garder cette liberté, on doit garder cette capacité, la garder au maximum et faire justement ce qui est notre métier, c'est-à-dire raconter la vie des hommes et des femmes sans prétention, sans les juger, sans les démoniser, sans démoniser l'adversaire. Vous savez, aujourd'hui, c'est tellement polarisé, tout est tellement polarisé, tout est tellement opinion, tout est tellement... Nous, on doit revenir aux fondamentaux de ce métier qui est d'aller et de raconter l'histoire des autres. Mais du coup, de manière très pragmatique, est-ce que tu peux demain retourner en Ukraine et faire un... C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. On peut redemander des visas et surtout une carte d'accréditation aux forces armées ukrainiennes. Mais c'est... Avec le front russe et avec ça, ça va être compliqué. C'est malheureux. Moi, j'ai un confrère que je ne citerai pas ici qui me disait... Qui m'a dit un jour, tu sais, dans une guerre, il faut choisir son camp. Alors, quand on est soldat, oui. Quand on est homme politique, oui. Quand on est communicant, oui. Quand on est journaliste, non. On n'est pas journaliste pour choisir un camp. Voilà. Charles, est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à ce type de problématiques ? Après, je ne sais pas, moi, un tournage du côté russe, ne pas avoir la possibilité de retourner du côté ukrainien ? Ou pas ? Disons qu'avec Liseron, quand on a fait les reportages pour TF1, elle et le caméraman ont été mis sur une liste, une sorte de liste noire des personnalités indésirables en Ukraine. Moi, je pense qu'après le livre, je pense que je dois y figurer. Maintenant, il faut aussi voir le... Je dirais, Régis a commencé à couvrir le conflit côté ukrainien, et quand il a souhaité travailler côté russe, faire son premier reportage côté russe, il a eu son visa sans aucun problème. Donc, parfois aussi, ça passe. Donc, peut-être que si on demandait le visa et l'autorisation aux Ukrainiens, peut-être qu'on l'obtiendrait. Mais à court terme, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'apporter un éclairage que, en fait, personne ne souhaite apporter, puisque les Russes sont, je dirais, l'agresseur. Les médias occidentaux considèrent qu'il faut couvrir le conflit en priorité et quasiment essentiellement, exclusivement côté ukrainien. Là, pour les auditeurs, les téléspectateurs de Merta, ce qu'on apporte, nous, c'est la guerre côté russe. Et je crois qu'à part Régis, il y a très peu de journalistes qui souhaitent ou qui peuvent apporter cet éclairage. Il y a eu Anne Niva, aussi, il n'y a pas longtemps. On est quelques-uns, mais c'est assez... Sur de la presse écrite, mais un reportage comme ça en immersion avec une unité combattante, c'est unique. Mais comment vous l'expliquez ? Pourquoi est-ce qu'en tant que journaliste, je dois choisir mon camp ? Pourquoi est-ce que quand je regarde une chaîne d'information continue, je n'ai pas tous les avis qui sont exposés ? Je viens de te dire, Aïcha, que non, moi, je ne voulais pas... On n'est pas dans le cadre de quelqu'un qui choisit son camp. Quand je dis en tant que journaliste, en tant qu'être humain, on a des convictions, on a le droit d'avoir des convictions. Mais quand on fait du journalisme, on applique un certain nombre de critères qui vont être d'essayer de rendre le plus vrai possible, de coller le plus proche de la réalité d'un conflit, d'une situation, et de le faire sans a priori, ou en tout cas en limitant au maximum ses préjugés. Quitte à tordre ses propres préjugés et à se rendre compte que les gens avec qui on est ne sont pas forcément ceux en qui on croyait. Le problème, c'est aujourd'hui, dans le cadre du conflit ukrainien, c'est qu'on a assisté à une sorte d'emballement médiatique qui a été faite au nom de la cause ukrainienne, donc pour faire gagner l'Ukraine, qui est telle que, même quand on arrive, moi je l'ai vu à certains moments, même quand on arrive à raconter ce qui se passe sur le terrain, les gens ne vous croient pas. Ou les gens vous disent, ah oui, non, mais tu fais de la propagande, ah oui, tu es allé du côté des Russes, donc tu es forcément un pro-Poutine. Ça m'était déjà arrivé avec la guerre en Syrie avant. On est stigmatisés, on a montré du doigt parce qu'on a été de l'autre côté, oui. Et ça, c'est très dérangeant parce que la narration du conflit enterre l'analyse, en fait, enterre la réflexion. Et la réflexion, aujourd'hui, devient suspecte. Oui, mais on ne te reproche pas de faire de la propagande pro-talibane parce que tu as donné et tu as interviewé des talibans. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est toujours étonnant. Où j'ai interviewé ? Je ne sais pas. J'ai passé énormément de temps avec l'armée américaine. Bon, à l'époque, si. Quand on m'avait dit, oui, ouais, t'es quand même... Quand je couvrais l'Irak, je couvrais l'Irak beaucoup avec les Américains. Côté américain, donc... Bon, parce que je suis correspondant aux Etats-Unis, pour des... Mais s'il m'avait été donné de le faire du côté des insurgés, je l'aurais fait bien volontiers. Et je connais d'ailleurs des journalistes de mon propre journal, en l'occurrence Paris Match à l'époque, qui couvraient le camp. Et on faisait les deux. Et c'est ça, le journalisme. C'est ça, la forme la plus... Rêver, c'est d'avoir un correspondant dans un camp et un autre dans l'autre. Peu importe la finalité, peu importe comment les choses se passent. Parce que le problème de cette narration victorieuse, vertueuse, de ce rouleau compresseur de bons sentiments pour l'Ukraine, c'est qu'est-ce qui se passe si l'Ukraine ne gagne pas ? Qu'est-ce qui se passe si dans six mois, on a encore 50 000 bonhommes au tapis, de part et d'autre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et que le front n'a pratiquement pas changé. Parce que depuis six mois, à part la retraite de Kherson et les quelques 6 000 ou 8 000 km² conquits à l'est de Kharkiv, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Et donc, il y a un combat titanesque avec des gens qui s'épuisent de part et d'autre. Et les Russes qui remettent 300 000 mecs et les Occidentaux qui remettent 40 milliards de dollars et qui filent des équipements. Jusqu'à quand ? C'est ça aussi qui est intéressant de voir du point de vue de ceux qui vivent la guerre. Parce qu'il y en a un petit peu marre des gens qui nous disent comment ça se passe sans y être. Nous, on a envie de raconter ce que les gens sur place ont à dire et comment ils vivent cette guerre. Et comment eux, ils voient l'avenir. Parce que là, pour le moment, tout semble bloqué. Et ce conflit gigantesque, nous, c'est notre tâche d'aller et de le sentir, de le raconter, de le vivre aussi en accompagnant les combattants. On est dans les coulisses d'un grand reportage. Concrètement, vous finissez votre journée. Vous avez suivi les combattants. Vous avez fini votre journée de tournage. Qu'est-ce que vous faites après ? Une fin de journée quand on est grand reporter. Qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y, Charles. Charles ? Il y a la bouffe, toujours importante. Le corned beef, quand on n'a rien à bouffer. Oui. Comme la kersonne. Ça dépend des conditions de tournage. C'est-à-dire qu'au mois de septembre, on était en immersion jusqu'à effectivement la fin de journée. Ensuite, on avait... En général, on était à l'hôtel. À Kerson, on a eu des difficultés pour trouver. Mais finalement, ça s'était bien passé. Là, c'est un peu... Là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est vraiment un tournage dans des conditions assez brutes, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vivre au sein de ce bataillon d'infanterie non-stop. C'est-à-dire que le soir, on reste avec eux et on les suit dans les moments de... Dans les phases combattantes et aussi dans les phases de repos. C'est l'intérêt. C'est d'avoir tout le scope. Qu'est-ce que c'est, la vie d'un soldat russe pendant 24 heures et sur une semaine ou dix jours ? Régis ? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous déconnectez un petit peu ? Oui. On pense toujours à des tas de choses, en fait. On est toujours dans l'anticipation de la journée d'après et dans l'idée du souvenir de ne pas avoir... Alors souvent, moi, j'ai mon carnet. Il peut m'arriver quand les moments de relâche comme ça, où on se retrouve sur un lit ou sur un lit de camp, en l'occurrence, où je ne sais pas où on va dormir, mais dans la mesure où c'est possible, parce que ce n'est pas toujours possible. Moi, il m'est arrivé de faire des bivouacs sans lumière en Afrique, notamment avec les commandos parachutistes ou les forces spéciales ou d'arriver le soir, on dit, c'est bon, j'ai pensé à un tas de trucs, je vais me noter sur mon carnet. Et puis là, impossible d'allumer une seule lumière parce que c'est la consigne. Donc là, on ne peut rien faire. En sachant que pendant toute la journée, on a été dans un camion qui a fait comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, pour pouvoir voir à l'extérieur, derrière un pick-up et se dire, c'est soit je... Il fait tellement chaud, il fait 50 degrés, enfin pas loin, entre 40 et 50 degrés. C'est soit je note la phrase, soit je bois. Et comme dans ces circonstances-là, en Afrique, on peut aller jusqu'à boire 10 litres d'eau par jour. Il faut toujours penser à s'hydrater. Donc, c'est soit j'écris, soit je bois. Et quand le camion s'arrête, là, on gratte. Mais parfois, c'est très difficile. Alors, on peut prendre évidemment son iPhone, enregistrer ce qu'il y a dans la tête. Moi, j'ai toujours un truc dans la tête. Donc, dès que j'ai l'occasion d'écrire, dès que j'ai l'occasion de sortir mon ordi, etc., je vais le faire. Donc, en fait, on est toujours, toujours un peu en activité. Et puis, sur la question du sommeil, moi, je suis un grand insomniaque. Alors, sur le terrain, par contre, paradoxalement, je dors relativement bien. Mais je sais que je vais le faire par intermittence et qu'il y aura des moments où je vais me réveiller en pleine nuit ou si j'ai un peu de lumière, si j'ai un peu de courant, je vais écrire. Donc là, vous partez dès demain ? Oui. Vous êtes prêts ? Vos paquetages sont prêts ? Vous êtes opérationnels, messieurs ? Tout n'est pas prêt encore. Moi, il me reste... Et puis, justement, pour la question du froid, je pense qu'il y aura peut-être des cagoules à prendre, des choses que je ne suis pas encore tout à fait équipé. Mais ça va venir. On fera ça sur la route. Régis, vous partez demain et vous revenez tout juste du Kosovo, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Alors, je ne reviens pas tout juste. Je l'ai fait avant les vacances. Mais en effet, j'ai fait aussi un beau périple au Kosovo. Là aussi, c'était raconter ce qui se passe dans un endroit où les choses ont... Le conflit qui a enflammé la région il y a 20 ans, 23 ans exactement, en 98, est en train de reprendre, redevenir actif, un peu comme un volcan qui retrouverait de l'activité. Et j'y suis allé à un moment où c'était très, très chaud, où il y avait vraiment des tensions. Ça m'a pervi, justement, de mettre un... Ça, c'est un peu la mission d'Omerta. Charles parlait d'offrir une perspective qu'on ne voit pas ailleurs, là aussi, sur le Kosovo. Les monastères, la question des enclaves serbes, mais aussi la mémoire des Albanais, leurs martyrs, les mosquées, puis toute la vie dans les deux camps, en fait, essayer de raconter aussi et au maximum de synthétiser, d'expliquer ce qui s'y passe. Avant d'aller sur le terrain, tout le programme est prêt ou est-ce que vous laissez une grande part à l'impro et aux rencontres que vous allez faire ? Moi, j'aime bien préparer des choses et puis j'aime bien après me laisser guider par une personnalité ou quelqu'un qui va m'intéresser plus qu'un autre. Au départ, oui, on est moins anxieux quand on devient plus âgé. Enfin, moins anxieux. Je disais l'autre jour que le fait de partir, quand on a plus d'expérience, le fait de partir, on a envie de se remettre dans le bain. On adore ça. Et par contre, ce qui est plus difficile quand on était plus jeune, une fois qu'on avait fait le sujet, on était content de repartir. Là, on est content d'être là-bas. On a parfois, parfois, pas tellement envie de repartir. Donc ça, c'est une différence. Mais on peut se laisser, on peut se laisser guider par plein de choses. Et puis, il y a les circonstances, surtout là où on va aller. Imaginez-vous, on ne sait pas du tout ce qu'on a beau anticiper, avoir couvert des guerres, se dire, tiens, mais c'est jamais les mêmes circonstances, c'est jamais la même chose, une guerre. On peut les comparer, on peut... Moi, je sais, j'avais fait, quand j'ai couvert la Syrie, plusieurs... je le disais, en fonction du paysage, il y avait Alep, par exemple, la bataille d'Alep, ça ressemblait en novembre, décembre, ça ressemblait à Grozny. Les immeubles avaient... On aurait dit... Et j'étais à l'époque avec un photographe qui s'appelle Noël Kidu qui avait couvert la bataille de Grozny et qui en parlait. Et il y a un type d'immeuble un peu... Bon, il y a le côté Stalingrad aussi. Et puis, il y a le côté ultime du champ de bataille que j'ai vu en Syrie, ce que j'appelle Verdun, l'option Verdun, c'est-à-dire quoi ? Il n'y a plus un arbre qui fait plus de 50 cm de haut et l'obus a remodelé le paysage. C'est-à-dire, vous avez des ravins, des collines qui ont été faits par l'obus. Tout a été transformé, tout ne ressemble plus à rien. Il n'y a plus un... Voilà. Ça, c'est Verdun, c'est le stade ultime. Donc là, on ne sait pas comment on va être... Bahhmoud, j'imagine que la ville doit être détruite à 80 % vu les combats et vu la durée parce que plus les combats durent, plus ils sont autour d'une ville, plus évidemment l'infrastructure est abîmée et la population est exempte. Je crois qu'il reste encore 10 000 habitants à Bahhmoud. On verra tout ça. On verra comment... Et on verra comment surtout les hommes arrivent à vivre là-dedans. Parce qu'il y a une habitude de la guerre aussi qui se fait. On la connaît, on a déjà... Mais à chaque fois, il y a toujours des éléments de surprise. 24 février 2023, la guerre aura débuté depuis un an. Si on devait faire un peu de prospective, messieurs, même si on n'est pas Madame Irma, Charles, comment on pourrait évoluer la guerre ? Aujourd'hui, c'est surtout une guerre de... Disons que l'essentiel des forces des deux côtés est concentré sur une bande de 100 km de large qui va de Lugansk, de Dizium, donc au nord, la région de Kharkov, à Kersone. bien que du côté de Kersone, en fait, les forces sont retranchées des deux côtés du fleuve, donc ça bouge assez peu. Donc le secteur qui est le plus actif, c'est le secteur où on va. C'est le secteur du nord de Lugansk, de Barhmoutk jusqu'à Izium. Et c'est une guerre qui est essentiellement une guerre d'artillerie, côté russe, que les Russes veulent risquer le moins de troupes possibles au sol. Donc, ils utilisent leur point fort dans la guerre, c'est-à-dire l'artillerie. Et à Barhmoutk, ils envoient, quand ils peuvent progresser, quand ils sont dans les conditions réunies pour progresser, ils envoient des troupes au sol. Ce qui veut dire que c'est une guerre d'attrition qui va demander du temps et que côté russe comme côté ukrainien, côté russe parce qu'ils ont des arsenaux soviétiques avec des réserves de munitions et de canons importantes, plus une industrie d'armement qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que côté ukrainien, il y a les fournitures d'armement qui arrivent de pays européens ou des États-Unis. Et donc, toutes les conditions sont réunies matériellement pour que ça dure. C'est-à-dire que les deux armées sont suffisamment bien équipées pour pouvoir poursuivre les combats. Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est une détermination extrême côté russe, on pourra peut-être le vérifier à l'occasion du reportage, mais côté ukrainien aussi, puisque Barhmoutk, on voit dans les combats quand même où l'armée ukrainienne est quand même mise sous pression parce qu'ils sont sous le feu de l'artillerie russe jour et nuit. Il y a quand même une motivation qui est extrême aussi du côté ukrainien. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que la guerre se prolonge encore. Et en tout cas, les deux le disent d'ailleurs, ils sont prêts encore à faire un an de guerre sans aucun problème. Régis, tu partages la même... Oui, je crois que il est très difficile de prévoir quelle sera la configuration du conflit dans un an, mais il est probable, il est possible aussi que cette configuration, enfin, cette physionomie du champ de bataille est assez peu changée. Il y aura peut-être des moments de conquête de part et d'autre, mais la rupture de l'équilibre et les pronostics qu'on a un peu trop entendus qui verraient où d'un côté l'armée russe disparaître, c'est ce qu'on a entendu à l'époque du retrait de Kherson, tout à coup, ça y est, c'est fini, enfin, c'était presque... Ou ce qu'on a entendu aussi, ce qu'on a entendu du côté russe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une propagande aussi très importante du côté russe, qu'ils vont aller jusqu'à Kiev et le front ukrainien. En fait, ces perspectives-là semblent assez peu réalistes. En revanche, voilà, le fait d'avoir aujourd'hui un front figé, alors, c'est la période hivernale, mais ensuite, après, on sait qu'il va y avoir la période du dégel avec les bouts, etc., et que les offensives pourront vraiment recommencer peut-être vers l'été ou en mai, en sachant que la guerre continue à haut degré d'intensité entre-temps, il y a une possibilité que ça se transforme en une nouvelle Corée, c'est-à-dire avec une Corée du Nord, une Corée du Sud, et puis, vous savez qu'en Corée, ça fait 80 ans que c'est comme ça, il y a une zone démilitarisée au milieu, il n'y a jamais eu de traité de paix, et puis on a laissé les choses en l'État. Là, aujourd'hui, la physionomie et les Russes ont beaucoup appris de leurs échecs du début. Le retrait de Kherson, tout un tas de choses qui avaient été prédites, notamment l'effondrement du front russe, ne se sont pas produites. Souvenez-vous de l'histoire du barrage de Novak-Akovka, comme on disait, les Russes ont dynamité le barrage, ça ne s'est pas produit. Il y a un tas de pronostics comme ça qui ont été émis par des éminents spécialistes ou experts qu'on voit un peu trop souvent sur les chaînes d'infos en continu qui ne se sont pas matérialisés. Et aujourd'hui, on est face, en effet, comme le disait Charles, à deux adversaires où il y a une sorte d'équilibre. C'est intéressant, ça me rappelle un peu qu'en septembre, on avait rencontré une unité de Cossacks et j'étais assez surpris justement que dès l'époque, ces Cossacks-là disaient ceux d'en face, ils ne sont pas meilleurs ni plus mauvais que nous. Ils disaient qu'ils ont à peu près la même chose, on est assez égaux dans le combat. Ils ne disaient pas que c'est des monstres, etc. Et souvent, ça c'est une chose que j'ai remarqué, c'est que le fait de considérer l'adversaire comme inhumain, monstrueux, etc., c'est quelque chose que c'est le propre des gens de l'arrière. Les combattants, ok, ils vont tuer le mec en face, mais il y a quand même une forme de respect qui existe d'une personne avec qui on se confronte. Il y a beaucoup plus de, je dirais, de chevalerie, d'esprit chevalerais, c'est d'une certaine façon quand on est dans les tranchées que quand on est à l'arrière. On va quitter le front russe. Il y a cinq mois, vous avez lancé, messieurs, tous les deux, un média, Omerta. Si vous deviez dresser un tout premier bilan des premiers documentaires diffusés sur notre application. Charles, t'es content ? Moi, je suis très content du travail réalisé. et pour parler un peu des mois écoulés, ce qui est intéressant, c'est que autant ton reportage sur l'Arménie que le reportage de Régis sur le Kosovo que ton reportage sur l'Arabie saoudite a emmené le téléspectateur encore une fois sur des sujets qui paraissent un peu décalés mais qui en réalité sont un peu précurseurs de l'actualité. C'est-à-dire qu'au moment où on ne parle que du Qatar, nous apportons un éclairage sur l'Arabie saoudite. Au moment où personne ne parle du Kosovo, Régis est au Kosovo et une semaine après quand il rentre, l'armée serbe, le sujet devient d'actualité puisque l'armée serbe se masse à la frontière du Kosovo et puis là, évidemment, avec le prochain reportage sur l'Ukraine, on est là où personne ne veut ou ne peut aller. Et pour faire un lien avec quand même l'Ukraine, ce qui est intéressant aussi à travers le travail de Régis sur place et l'analyse de Régis sur le conflit, c'est qu'on nous explique depuis des semaines que Barhmout n'a aucun intérêt stratégique militaire mais la situation nous montre que les Russes en ont fait une priorité en attaquant et que les Ukrainiens en ont fait une priorité en défendant Barhmout. Et donc, je suis un peu ce qui passe sur les chaînes d'info en continu avec les experts dont tu parlais il y a deux minutes. Quand on nous explique que Barhmout n'a aucun intérêt stratégique, etc., ce qui est aussi intéressant pour les téléspectateurs de Merta, ça va être de comprendre, de remettre Barhmout comme un... comment dire... en perspective avec ce qui se passe sur le front. donner aux téléspectateurs les clés de compréhension mais concrets sur la carte, sur le terrain. Et puis surtout d'un point de vue, ce que j'espère vraiment, en tout cas, ce sera mon intention, ce sera dans cet état d'esprit avec un... à la fois une intensité humaine, une intensité telle que la guerre peut l'avoir quand on la retranscrit et quand on la vit, mais aussi dépassionné, c'est-à-dire, mon intérêt n'est pas de voir un camp gagner ou l'autre, c'est pas la question. L'intention en allant là-bas, c'est de raconter, d'essayer de rendre les choses compréhensibles, d'apporter en effet à celui qui regardera 52 minutes ce film, de lui dire voilà, maintenant je visualise un peu plus cette guerre dont j'entends parler à longueur de temps. Il y a aussi une chose qui est importante, notre documentaire va arriver, va raconter la vie de certains personnages qui vivent sur une ligne de front à une époque où il commence à y avoir une certaine lassitude aussi pour la guerre. C'est mathématique, on ne maintient pas un degré d'attention sur un conflit aussi longtemps sans souffrir d'un certain désintérêt. On l'a vu avec les Américains au moment de leurs élections du mid-term où la question de la guerre en Ukraine n'était même pas une question posée et on le voit encore aujourd'hui. Alors les Français ne sont plus concernés que les Américains parce qu'il y a la crise énergétique, parce qu'il y a la crise alimentaire et les pénuries et tout un tas de conséquences qu'il peut y avoir sur nos sociétés. Mais la guerre en tant que telle, elle est devenue un petit peu floue et du coup, sa finalité est un peu en suspens. On a du mal à savoir ce qui s'y passe. Beaucoup de gens me disent autour de moi mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas ? Donc nous, en y allant et en racontant l'histoire à hauteur d'homme, on espère pouvoir réexpliquer, pouvoir raconter à nouveau et donner un éclairage important, il me semble, sur un conflit qui est le plus grand conflit du XXIe siècle jusqu'à présent. Je sais que cette question, ce conflit russo-ukrénien vous passionne mais au Merta, ce n'est pas que la crise et que le conflit russo-ukrénien, messieurs. Donc pour le coup, j'ai vu que vous avez lancé, qu'on a lancé de l'immersion des reportages quotidiens sur notre chaîne YouTube et du décryptage sur Instagram et sur Twitter. Comment est-ce que Merta va évoluer ? Donc il y aura encore du grand reportage, je l'imagine, mais il y a d'autres formats qui vont apparaître ? Il y a d'autres formats qui sont déjà apparus. Il y a déjà des formats de grands entretiens pour ce qui me concerne, de grands entretiens, pardon. Il y a des formats, en effet, sur la chaîne YouTube qui sont des pastilles soit de décryptage, soit de reportage parce que l'idée, c'est toujours la promesse éditoriale de s'y fier, d'y coller le plus possible, c'est-à-dire d'aller sur le terrain. Donc quand il se passe quelque chose, on a voulu, par exemple, cette semaine, on allait comprendre ce qui se passait du côté de Pantin quand la ville s'est féminisée et devenue Pantine. On est allé voir la première, la Renaissance ou non, des Gilets jaunes samedi dernier. On a envoyé des reporters. On a analysé aussi ce qui s'est passé avec Noël Legrette, avec Zinedine Zidane, dans l'idée du décryptage. Et ces succès, ces pastilles-là, enfin ces petites vidéos de YouTube, ont eu pas mal de succès. Elles ont été bien vues, bien ressenties. Alors c'est peut-être pas la mission prioritaire d'Omerta, mais c'est important pour nous. On n'est pas une chaîne d'info continue, je précise. Donc on ne va pas couvrir toute l'actualité comme ça. Mais c'est de dire, on va rebondir, on va essayer d'amener un élément qui va permettre de comprendre, qui va permettre de donner un focus, un autre angle peut-être auquel les gens n'avaient pas pensé. C'est dans cet état d'esprit qu'on va développer. Et puis la convivialité, ce qu'on est en train de faire, d'essayer de raconter un petit peu à nos auditeurs, à nos abonnés, ce qu'on va faire, les mettre un peu au parfum de nos projets. On va le refaire, on fera ce type d'émissions, de décryptage sur ce qu'on fait nous et la façon dont on ressent les choses. Patron ? Oui, ce qui est intéressant avec l'approche d'Omerta, c'est qu'on travaille sur le temps court et sur le temps long. Sur le temps court avec de l'immersion, des témoignages, des micro-trottoirs sur YouTube, etc. Et en même temps, sur le temps long, puisque à travers les grands entretiens et les décryptages, on fournit en appui des témoignages et de l'immersif une grille de lecture qui permet aux téléspectateurs de comprendre les perspectives, le temps aussi de l'histoire, de la géographie et de remettre ce qui peut paraître pour des reportages qui captent l'immédiat, etc., dans une perspective plus globale et qui donne des clés de compréhension que peu donnent aux téléspectateurs. Si vous deviez nous faire un peu de teasing, est-ce que vous pouvez nous donner les idées des prochains reportages que vous allez couvrir, que vos équipes vont couvrir de trois idées ou c'est Omerta ? Tu pourrais répondre à cette question ? Ah non, mais je vous pose la question. Tu prépares un reportage en deux épisodes sur le Liban qui est aussi comme l'Arménie. D'ailleurs, quand tu es allé en Arménie, le conflit entre l'Arménie et l'Asie était passé au deuxième voire au troisième plan puisque tout le monde ne parle que de l'Ukraine et donc quand tu as préparé et sorti le reportage sur l'Arménie, l'Arménie est redevenue un peu sur le premier plan de l'actualité puisqu'il y a eu des bombardements, les tensions se sont ravivées donc ton reportage est tombé vraiment à un point nommé. Ensuite, effectivement, sur le Liban, le Liban aussi c'est un sujet brûlant du Proche-Orient donc tu vas apporter un éclairage que peut apporter en ce moment sur un pays complexe, un pays charnière dans une région compliquée. Ensuite, toi, tu peux dire un mot sur l'Afghanistan ? L'Afghanistan, oui, je ne détaillerai pas complètement le... Tu retournes en Afghanistan, Régis Le Sommet ? J'aimerais beaucoup, oui, c'est un pays qui m'est cher et j'aimerais beaucoup. Donc, oui, il y a ce projet, il y en a d'autres. Voilà, l'idée étant de... Voilà, toujours de... d'aller, d'aller... Quand on vous parle de quelque chose, c'est vraiment ce qu'il faut retenir sur Omerta, c'est que c'est un endroit où on est allé. On ne vous parlera jamais de quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne vous fera pas du vent, on ne vous expliquera pas, mais on va à l'endroit et je pense que c'est notre richesse, c'est notre force. Justement, dans cette hiérarchisation de l'information, dans nos choix, dans vos choix de sujet, comment est-ce que vous décidez aujourd'hui d'aller en Ukraine, demain, d'aller en Afghanistan, après-demain, d'aller peut-être en Ethiopie, je n'en sais rien ? C'est quoi ? C'est de l'opportunisme où c'est une vraie étude géopolitique ? Il y a l'actualité, je ne vais pas m'en refaire, j'ai passé 27 ans dans un magazine qui s'appelait Paris Match, j'étais, on disait, piquousé à l'actualité. Donc oui, en effet, il y a la question d'être sur place, ce qu'on appelait d'être dans le spot. Là, vraiment, c'est dans le jargon. d'aller couvrir le truc et d'être au bon endroit au bon moment. Après, il y a des anticipations et puis il y a des sujets aussi qui peuvent venir sur de la longue haleine. Moi, je pense que je n'ai pas tout dévoilé, mais on a des sujets d'investigation qui vont être dans des domaines surprenants qui, je ne vais pas le dévoiler non plus, mais on a des ambitions moins liées à l'actualité aussi. Et voilà, après, il y a un panel large de choses à faire et puis le monde est vaste et l'actualité, comme on dit, n'est pas toujours heureuse, mais dans le journalisme, on dit qu'elle a du talent quand elle nous offre ces possibilités de couvrir ces conflits ou d'autres choses qui se passent dans le monde. on traite de conflits et de documentaires, on réalise des documentaires à l'international, mais on réalise également des documentaires en France sur des sujets qui vous intéressent. Oui, ce que je suis... Charles ? Effectivement, il y a des sujets très franco-français comme par exemple le wokisme avec un des premiers documentaires sorti sur Omerta sur la transidentité. Il a fait parler ce documentaire ? Oui, effectivement. Là, c'est presque un terrain de guerre aussi puisque c'est un sujet dont peu souhaitent s'emparer parce qu'il coûte cher. En fait, il y a certains sujets comme ça, nationaux, qui sont un peu tabous. Donc, le travail de la journaliste Amélie Menuh sur la transidentité a eu cet intérêt, c'est-à-dire d'apporter un éclairage sur un sujet qui... Comment dire ? qui fait polémique et qui peut coûter cher. Donc, Amélie a eu le courage de travailler sur ce sujet et de sortir un très bon documentaire. Et puis, il y a des sujets aussi qui sont entre le national et l'international. Par exemple, le documentaire que tu sors sur l'immigration la semaine prochaine, eh bien, c'est le... En fait, ça permet de comprendre le parcours d'un migrant d'un pays du Maghreb, en l'occurrence de la Libye ou de la Tunisie, jusqu'à Calac en Bretagne. Et donc là, on est vraiment dans la... En passant par l'Italie. En passant par l'Italie. Donc là, c'est aussi un sujet exceptionnel qui permet de comprendre, je dirais, tous les aspects d'un sujet complexe qui démarre à la frontière tuniso-libyenne et qui arrive en Bretagne dans un petit village rural de 100 habitants. de la société. Merci, messieurs. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ? Un mot à destination de nos abonnés ? À destination de nos abonnés, mais continuez à nous suivre. On vous remercie infiniment de suivre nos programmes. On espère qu'on continuera justement à vous présenter cette voix originale, ce qu'on a à traduire à travers nos reportages qu'on a voulu faire avec Omerta et surtout parlez-en autour de vous. Pour nous, c'est notre manière de vivre, c'est notre manière de pouvoir continuer à avoir cette exigence, continuer à faire ces documentaires à vous les présenter. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et en tout cas, merci à tous. Charles, un mot pour nous abonner ? Pour nous abonner, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. C'est essentiel pour poursuivre le travail et puis le prochain entretien, vous échangerez peut-être vos places puisque tu reviendras du Liban, tu auras sorti le documentaire sur l'immigration, donc vous changerez de place. On parlera de toi. Voilà, c'est toi qui répond à vos questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle immersion dans nos reportages chez Omerta. Sous-titrage Société Radio-Canada. La Russie est vraiment dangereuse dans le pays terroriste. C'est un pays très dangereux. Si il y a quelque chose d'arriver, il n'y aura pas de l'Etat et de Pologne.